Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog perte de poids. Je vais vous partager le suivi de ma onzième semaine en vous partageant ce qui a bien fonctionné, comment ça s'est passé, ce qui a été plus difficile. Et cette semaine, on va parler beaucoup d'émotionnel. J'ai une semaine un petit peu compliquée à ce niveau-là et donc je vais vous partager mes meilleures astuces pour arriver à gérer sans passer par la nourriture émotionnelle. C'est parti ! Pour rappel, ce que je vous partage dans ces vlogs, ce n'est pas pour vous dire exactement ce que vous devez faire, c'est pour vous donner des idées et tout particulièrement quand on parle d'émotionnel. Je vais vous partager ce qui fonctionne pour moi, prenez ce qui est bon pour vous et testez pour voir ce qui vous conviendra le mieux. Mais avant de commencer aujourd'hui, je voudrais vous partager un outil gratuit dont je ne vous ai pas encore parlé et qui est vraiment important dans le rééquilibrage alimentaire. L'organisation, c'est vraiment un élément clé pour garder une nutrition équilibrée sur le long terme. Mais avoir une liste de courses pour cela est un outil indispensable. Je l'utilise moi-même depuis des années. Elle permet de ne rien oublier, de se focaliser sur ce qu'on a vraiment besoin et d'éviter parfois les rayons où il y a des choses dont on n'a pas du tout besoin. Ça fait gagner du temps, ça fait économiser de l'argent, donc que du positif. J'ai fait pour vous une liste de courses en mode rééquilibrage alimentaire. Vous allez pouvoir trouver plein d'idées. Vous ne devez pas exactement acheter ce qu'il y a sur cette liste. C'est pour vous partager ce que nous achetons régulièrement, ce qui fait partie d'un rééquilibrage. Vous allez pouvoir prendre ce qui est bon pour vous et ça peut vous inspirer également pour d'autres produits. C'est tout à fait gratuit. N'hésitez pas à aller la télécharger. Le lien est en description. Comment je me suis sentie la semaine passée a été compliquée au niveau émotionnel ? Comme je vous l'avais partagé en début de série de vlog ici, perte de poids, c'est vraiment sur ce point que je souhaite travailler à présent. C'est la partie émotionnelle. Ma méthode de perte de poids qui a beaucoup de succès, avec laquelle mes clientes atteignent leurs objectifs, se base sur trois piliers qui pour moi sont juste indispensables pour réussir sa perte de poids. Je vais vous les partager. Regardez ce que vous avez déjà mis en place et ce que vous pouvez encore développer. Le premier pilier, c'est bien sûr la nutrition. C'est mettre en place un rééquilibrage alimentaire gourmand qui vous fasse plaisir, où vous allez prendre soin de vous par votre nutrition et également avoir ce côté plaisir pour ne ressentir aucune frustration. Personnellement, avec la connaissance que j'ai depuis plus de 17 ans, après avoir testé plein de choses, je sais à présent comment bien manger, équilibrer, ce que mon corps a besoin et ce qui fonctionne bien pour lui. Donc ça, pour moi, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous ? Venez me dire. Et quand je parle du pilier nutrition, je parle également hydratation. N'oubliez pas, c'est tellement important. Je vois encore beaucoup de personnes qui ont du mal avec cela. Je vous conseille vraiment d'avoir vos outils. Quand je dis outils, c'est bouteilles, verres, etc., qui vous font plaisir, qui vous donnent envie de boire pour vous aider. L'hydratation, l'eau, c'est vraiment une des bases de votre rééquilibrage alimentaire. Ça vous permet de prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé, mais aussi d'éliminer. Et pour moi, j'ai toujours, vous savez, à portée de main. Soit ma grande tasse, soit ma bouteille. Je l'adore, cette bouteille. Je n'avais pas prêt à vous en parler, mais elle est vraiment tellement géniale que je vais vite vous en parler. Donc, cette bouteille, elle est en plusieurs formats, en plusieurs quantités. Choisissez vraiment ce qui vous convient. Moi, j'aime bien les grandes bouteilles, mais si pour vous, c'est vous dit tout, je dois boire tout ça, prenez une plus petite bouteille. Elle est trop belle, vous ne trouvez pas ? Et j'adore utiliser le bec sport parce que ça me permet de boire beaucoup plus vite. Il y a également un bec à thé, thé café. Et il y a également un capuchon pour tout aller fermé, avec un petit infuseur dedans, également pour faire des oeufs aromatisés. Donc, choisissez votre super bouteille qui vous fait plaisir, qui vous donne envie de boire pour pouvoir vous aider. Celle-ci tient en plus froid, chaud. Franchement, ça fait un moment maintenant que je l'ai et elle ne me quitte plus. Si vous voulez plus d'infos sur la bouteille, je vous mets le lien ci-dessous. Comme ça, vous allez pouvoir voir tout ce qu'elle peut faire, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Le deuxième point, c'est la motivation. Par la mise en place d'outils pour tenir sur la durée, c'est juste indispensable. J'utilise moi-même plusieurs outils dont je vous ai déjà parlé, dont le tableau de suivi des habitudes, le meal prep, la liste de course. Tout cela, ce sont des outils qui m'aident à tenir au jour le jour et à être zen par rapport à mon rééquilibrage. Donc, si vous n'avez pas encore mis des outils en place pour tenir sur la durée, je vous le conseille vraiment. Le troisième pilier, c'est le mental et le mindset. Quelque chose qu'on oublie trop souvent lorsque l'on souhaite perdre du poids. C'est en travaillant, entre autres, parce qu'il y a plein de sujets, sur les pensées limitantes, la gestion des émotions, la confiance en soi, l'estime de soi, la positivité. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont reprises dans le mindset, mais c'est vraiment indispensable. Si vous voulez atteindre vos objectifs et savoir les garder sur le long terme, il faut travailler également sur ce point-là. Si j'ai repris du poids dernièrement, c'est tout simplement parce que sur la dernière année, j'ai eu beaucoup de choses à gérer. Alors, je gère beaucoup mieux l'émotionnel qu'avant. Ça n'a d'ailleurs rien à voir parce qu'avant, en fait, quand j'avais une contrariété, la première chose que je faisais, c'est que j'allais manger. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. J'ai même perdu, en fait, cette habitude de penser à la nourriture quand j'ai un stress, une fatigue ou un souci. Mais quand la vie met plusieurs situations compliquées l'une après l'autre, que ça s'accumule, c'est là que je retrouve de nouveau plus de difficultés. Donc, c'est vraiment sur cela que je travaille à présent. Dites-moi en commentaire sur les trois piliers. Donc, je vous rappelle, il y a nutrition, motivation, mental, mindset. Lesquels est-ce que vous avez déjà travaillé et lesquels vous savez devoir continuer à travailler pour atteindre vos objectifs ? Ce qui a été difficile cette semaine. Alors, ça fait plus d'un mois que je gère plusieurs choses au niveau de l'administratif et ça a entraîné beaucoup de frustrations. Je ne vais pas aller dans les détails, mais en résumé, j'essaie d'avoir d'abord des informations sur des documents importants que je dois fournir pour mon activité professionnelle et je n'ai pas eu des infos complètes. J'ai parfois eu même des erreurs qui ont été dites. Donc, tout cela m'a fait perdre du temps. Je dois aussi faire légaliser des documents. Tous les notaires ne font pas ça en Belgique. Donc, j'ai passé plusieurs heures rien qu'en appel et en rendez-vous. Tout cela, en fait, a engendré un gros retard. Ce que j'ai ressenti cette semaine, au niveau émotionnel, j'ai vraiment ressenti de la frustration. Et à un moment même, je me suis demandé si j'allais y arriver. Et là, je me suis sentie impuissante. À cela est venu s'ajouter des nuits agitées parce que quand je suis stressée, qu'il y a des choses qui me tracassent, ça a tendance à aller dans mes rêves. Donc, je récupère moins bien. Et ma fille également, cette semaine, est venue plusieurs fois entrecouper nos nuits. Donc, l'un dans l'autre, ça faisait beaucoup, sans oublier le magnifique temps en Belgique de ce mois de juillet qui est tout gris. Je vous regarde par la fenêtre, tout gris, pluvieux. Et ça, ça n'aide pas au niveau du moral, c'est clair. Je me suis retrouvée un jour dans la rue cette semaine avec les larmes qui ont commencé à couler. J'étais à bout de nerfs après un rendez-vous justement non fructueux. Si je vous partage cela, c'est parce que je sais que je ne suis pas la seule à passer par là, par toutes ces émotions. Et c'est souvent, à ce moment-là, quand on a eu des soucis de nourriture émotionnelle, de gérer ces émotions par la nourriture, c'est souvent à ce moment-là qu'on va y retourner. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ces moments-là et de trouver une manière de mieux les gérer. Donc, dites-moi un petit peu, est-ce que vous, ça vous arrive quand vous avez un trop-plein émotionnel, quand vous avez trop de stress, de fatigue, etc. Est-ce que vous vous sentez attiré par la nourriture ? C'est tout à fait humain. C'est tout simplement parce que quand on mange, ça nous permet de ressentir directement du bonheur, de sentir une satisfaction et de calmer également les nerfs. Par contre, c'est un comportement qu'on va essayer vraiment de travailler pendant le rééquilibrage alimentaire pour ne pas reprendre du poids par la suite. Parce que si on a toujours fonctionné comme ça, on risque de le faire encore dans le futur si on ne travaille pas dessus. Je dois avouer qu'en sortant de ce rendez-vous, qui n'était donc pas positif, j'ai eu une envie, une grosse envie d'aller à la boulangerie, me faire plaisir parce que j'avais envie simplement d'avoir quelque chose qui me fasse du bien à ce moment-là. Je pense qu'avoir vu un enfant au rendez-vous où j'étais manger sa couque au chocolat, ils ne sont pas au chocolat pour les Français, m'a aussi aidé à avoir cette envie. Alors aujourd'hui, je n'ai plus ce réflexe d'avoir directement envie d'aller manger comme je l'avais auparavant lorsque j'ai un stress. Mais c'est vraiment quand il y a une accumulation d'événements et vraiment petit à petit, ça se bâtit, la fatigue, la frustration, etc. que je peux ressentir encore cela. Mais je savais aussi que si je m'autorisais à ce moment-là de craquer, de manger vraiment parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, j'allais y passer la journée et j'allais grignoter toute la journée. Et j'ai donc décidé de faire autrement parce que je me suis rappelé mon pourquoi, pourquoi c'est important pour moi de faire du poids, mais aussi que justement, j'avais repris ces vlogs également pour vous partager le côté travailler sur les émotions. C'est vraiment sur ça que je veux travailler à présent. Donc, je vais vous partager comment j'ai fait en pratique. Ce qui a bien fonctionné pour moi cette semaine, c'était pour sortir de ce bad mood. Il y a eu vraiment deux étapes qui sont très, très importantes. La première étape, c'est calmer son esprit. Quand les émotions sont hautes, notre intellect est bas. C'est vraiment difficile de penser clairement quand on est plein d'émotions. Donc, le premier objectif serait de calmer notre cerveau. Pour ce faire, j'ai pris le temps d'observer la pluie. Il pleuvait encore. Donc, j'ai pris le temps d'observer la pluie et j'ai fait ma respiration. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça fonctionne à tous les coups. Donc, je fais plusieurs respirations profondes et directement, je me sens, je sens mon cerveau qui se calme. Et à cela, je couple la gratitude. La gratitude pour tout ce que j'ai déjà de positif aujourd'hui dans ma vie. Donc, ça, ça rassure également. Et la combinaison de tout cela a fait que j'étais calmée. Les larmes ont arrêté de couler. Et j'ai pu reprendre possession de mon intellect et pouvoir réfléchir à ce que j'allais faire ensuite. Quand j'ai eu cette forte envie d'aller passer à la boulangerie, je me suis dit non, non, on va faire autrement. J'ai calmé mon esprit. Et ensuite, une fois mon esprit calmé, je me suis demandé en fait de quoi j'avais besoin à ce moment-là pour me sentir bien, pour prendre soin de moi sans passer par la nourriture non saine. J'avais du travail sur deux jours-là en rentrant, mais je savais que je devais d'abord prendre soin de moi pour pouvoir ensuite être plus zen. J'ai donc décidé d'y aller pas à pas et de faire mon travail après avoir pris soin de moi. Et au pire, je l'aurais fait le lendemain. Mais je me suis dit, on verra, je vais y aller pas à pas. Je vais vous partager maintenant vraiment en pratique, étape par étape, ce qui a bien fonctionné pour moi. Donc, la première chose, c'est je me suis fait un repas gourmand et sain. Donc, ça, c'était important parce que du coup, il n'y avait pas la frustration de ne pas avoir été acheter quelque chose à la boulangerie. Je me suis fait des pancakes. C'était délicieux de manière gourmande, comme moi je les aime, avec les topics dont j'avais envie. Et j'ai regardé une série. J'avais besoin de déconnexion pour mon cerveau. Et ça, ça me fait, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a eu les pancakes qui m'ont fait plaisir, la série pour, voilà, faire une pause. Et ensuite, j'ai décidé d'aller prendre un bain. Un bain relaxant tout en écoutant une playlist de musique sur Spotify. C'était Mood Boost, si je me souviens bien. Et ça a super bien fonctionné. Petit à petit dans le bain, je me suis sentie tellement mieux. Et la musique qui a accompagné, ça a tout changé. Ça a complètement changé la façon dont je me sentais à ce moment-là. Et enfin, je me suis préparée tout en continuant à écouter la musique. Et j'ai pu ensuite filmer la vidéo qui était prévue pour ce jour-là. J'ai pu faire tout dans les temps avant d'aller récupérer mes enfants. Voilà ce qui a bien fonctionné pour moi en pratique et qui m'a permis de passer d'un état où j'étais vraiment pas bien, où je me sentais super mal, à je me sens bien et je fais en plus ce qui était listé pour ma journée. Pourquoi ça a fonctionné ? Parce que je n'ai pas essayé d'enfuir la douleur par un élément extérieur. Donc quand on mange aussi, c'est pour ça. On ne veut pas penser à ce qui est douloureux et on enfie la douleur. Et j'ai laissé tout simplement mes émotions s'exprimer. Elles sont sorties par les larmes. Et ensuite, j'ai pris soin de moi. Si vous avez tendance à camoufler vos émotions par la nourriture, pensez à cela. Vous avez tout simplement besoin de prendre soin de vous. Il y a plein de façons de prendre soin de soi sans passer par la nourriture. Donc dites-moi un petit peu, est-ce que ce partage vous aide ? Bien sûr, il va falloir que vous voyez ce qui fonctionne pour vous en pratique. Ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai trouvé ce qui fonctionnait pour moi. C'est en testant plusieurs choses. Mais j'espère donc que ceci va pouvoir vous inspirer. Rappelez-vous que l'idée, c'est de trouver comment prendre soin de vous, sans aller dans la nourriture émotionnelle pour enfuir ce malaise. Je vous conseille vraiment de tester plein de choses, de voir ce qui convient le mieux pour vous et d'avoir ce petit plan justement d'action de quand vous n'allez pas bien, de pouvoir shifter votre état d'esprit. Mes résultats pour cette semaine. Alors pour rappel, si vous n'avez pas suivi depuis le début, j'ai perdu 5,1 kg sur les 7 premières semaines, ce qui était vraiment top pour moi. J'ai ensuite décidé de stabiliser le poids perdu pendant les semaines de vacances scolaires de mes enfants parce qu'il y a plus d'activités, plus de plaisir extra et je voulais l'un dans l'autre arriver au moins à stabiliser le poids perdu. Mon but, c'est vraiment d'arriver au quoi que je désire, en tout cas la silhouette que je désire, en trouvant un bon équilibre avec les différentes parties de ma vie. C'est ce qui me permet de ne pas ressentir de frustration. Si vous n'avez pas vu les premiers vlogs, allez les voir. Je vous partage tout cela plus en détail. Il y a à chaque fois un sujet qui est développé dans chaque vlog. Donc là, on est au 11e, donc il y en avait déjà 10 avant et il y a également deux vidéos que je vous ai faites en plus. Donc il y a une playlist pour cela. Cliquez sur le lien de la playlist que je vous mets en description et vous aurez tout et vous allez pouvoir voir les vidéos que vous auriez éventuellement manquées. Donc cette semaine, au niveau de mes résultats, j'ai perdu 500 grammes et tout en graisse en plus. Donc je suis ravie. Je suis bien arrivée à mon objectif. Donc pour rappel, l'objectif de cette semaine-ci, c'était de reperdre du poids puisque cette semaine, mes enfants étaient en stage. Je savais qu'on aurait moins d'activités à l'extérieur et donc j'avais décidé de repartir en perte de poids. Donc chose faite. Pour rappel, important, important, 500 grammes de perte en graisse est considéré comme une très, très bonne perte de poids sur une semaine pour le corps humain. C'est ce qu'il est capable de perdre en graisse sans aller puiser dans votre masse musculaire. Donc n'essayez pas de perdre un kilo par semaine. Si vous perdez en plus du muscle, ça ne sert absolument à rien. Moi, mon but, c'est vraiment de perdre du poids, mais pas n'importe comment. Je fais très attention à conserver ma masse musculaire parce que c'est important pour la santé, mais aussi pour l'esthétique. Si vous voulez dessiner votre corps, avoir des résultats au niveau de votre silhouette, c'est ça qu'il faut faire attention. De plus, le nombre de kilos de muscles que vous avez dans le corps va déterminer le nombre de calories que vous allez brûler sur la journée. Donc, au plus de masse musculaire que vous avez, au plus de calories que vous brûlez. Je ne parle pas des gros muscles comme les muscles que peuvent avoir certains hommes ou certaines femmes également. Je parle tout simplement de la masse musculaire saine que vous avez dans votre corps. Très souvent, on part en perte de poids en mode drastique et on perd de l'eau, du muscle et de la graisse, alors que c'est vraiment important de conserver votre masse musculaire et de ne pas la perte pendant votre perte de poids parce que si vous perdez de la masse musculaire, vous allez brûler moins de calories et un jour, vous arrivez à devoir manger vraiment très très peu pour pouvoir encore perdre du poids. Donc, faites attention à cela. Et comment on fait attention à cela ? En mangeant également suffisamment de protéines, de sources saines chaque jour dans votre rééquilibrage alimentaire. Mes réussites de la semaine et mon prochain objectif. Donc, je note pour cette semaine comme réussite d'avoir réussi à gérer un moment fort en émotions sans passer par la nourriture en prenant soin de moi et de mes émotions. C'est vraiment une grosse réussite pour moi, une grande victoire parce qu'il faut savoir que dans le passé, j'ai été une très très grande mangeuse émotionnelle. Donc, voilà, ça me fait plaisir de voir comme j'ai réussi quand même à travailler sur ce point-là. Mon objectif pour la semaine à venir, c'est de continuer à faire attention à la frustration que peut engendrer tout cet administratif en croisant les doigts que ça va bientôt aboutir, qu'on va arriver à bout et de continuer à prendre des moments rien que pour moi, pour prendre soin de moi et ne pas arriver épuisée. Et bien sûr, continuer ma perte de poids. Donc, sur les deux prochaines semaines, je vais faire en perte de poids avant de repasser en stabilisation pour deux semaines pendant la fin des vacances scolaires que je vais passer avec mes enfants. On va faire donc plus d'activités. En plus, il va y avoir l'anniversaire de ma fille qui va fêter ses 5 ans. Donc, voilà. La perte de poids encore deux semaines et ensuite stabilisation pendant deux semaines. Je vous rappelle, j'en ai parlé dans un des vlogs, que c'est vraiment ok de faire cela et c'est même conseillé de ne pas tout le temps être en déficit calorique parce qu'à un moment donné, le corps va ralentir de toute façon. Donc, c'est même intéressant d'avoir des périodes de déficit et des périodes où vous allez manger juste en maintien et puis de repartir en perte de poids. Voilà pour ce vlog. Je vous attends en commentaire comme d'habitude. Merci à celles qui viennent me parler. Je me sens moins seule. C'est vraiment très, très chouette pour moi aussi de pouvoir partager avec vous. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Donc, venez me dire ce que vous retenez de cette vidéo. Est-ce que ça vous a aidé de voir comment est-ce que j'ai géré cette situation émotionnelle en pratique ? Dites-moi aussi, depuis que vous avez démarré votre perte de poids, quels sont vos résultats ? Comment ça se passe pour vous ? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser parce que je pourrais éventuellement développer certains sujets par rapport à vos questions dans les prochains vlogs. Ce sera avec grand plaisir si je peux vous aider. Si ce partage vous a plu, pensez à cliquer sur « J'aime » si vous êtes sur la vidéo YouTube. Pour me le faire savoir, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour de votre part. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que je fais paraître une nouvelle vidéo. Comme ça, vous n'en ratez aucune. Moi, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous et prenez soin de votre nutrition. Bye bye !